Hello, hello, salut à tous, c'est Ekon et bienvenue sur League of Legends d'aujourd'hui on se retrouve pour du gameplay viego, oui je sais alors là, qui suis-je, mais qui suis-je pour jouer viego, bon là j'avoue, je vais juste vous montrer le rôle de jungler, ah non, non j'aime pas, non j'aime pas Chaco, ah je déteste Chaco parce que je sais tellement pas comment jouer contre lui, Euh relou, 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 je vais euh, ouais je vais start tout, oh les baddards Oh là je veux me battre là, je veux du sang Ah ça va être dur ça, ça ça va être très fou, tu vois ce genre de début de game, c'est chaud, non c'est hardcore, non en vrai c'est hardcore, je vais euh, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire, Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu le rôle de jungler, ce que j'en pense, etc, et vous allez me dire un petit peu ce que vous, vous en pensez, mais le problème c'est que c'est un point de vue tellement différent de vous je pense, dans le sens où, euh, je vais m'expliquer plus tard, alors attends, hop, Là en fait il faudrait que je me concentre, ok c'est bon Chaco bot, Chaco bot, il me fera pas chier, ça va on a de la chance, la jungle de Viego, heureusement je joue pas talon, parce que là ça aurait été très compliqué, avec Viego, euh, ok le Chaco il a fait juste son bot side, vu qu'il a 12 CS, donc tout va bien, là il va aller prendre mon blue buff et tout, Donc évidemment on va aller le chercher, en gros moi, j'ai un petit peu euh, des façons de jouer pour euh, pour le jungler, et ça dépend de l'élo où tu es, attends, je pense que je vais faire ça fast en vrai, j'ai tellement en retard, j'ai fait 2 camps, normalement je devrais, je devrais vraiment être, là, à ce timing là, j'ai full clear avec Gain, voilà, il y a des champions qui peuvent full clear, euh, là on a un peu, un petit problème, c'est, est-ce que, Chaco a paf, où je suis, où est-ce qu'il me vole mes buffs, je pense qu'il a, ok il est mid, alors là ça va être shot cancel mon truc, je peux venir ici, t'as le buff de mon speed, Merde, mais qu'est-ce qu'il est fou là elle cette conne ? Ok, Chaco est hyper revenu, Ouh ! Dommage Bouge ! Putain c'est trop chiant ! Bon du coup euh, là on est dans un peu une smurf queue, et c'est pour ça que j'ai un peu changé de compte, parce que euh, en plat de 4 je m'amusais pas vraiment, je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà c'était un petit peu mou, et je préfère la smurf queue, parce que les gens se bougent le cul, et je kiffe ça, euh, là par contre, euh, ouais c'est ça, Je pense que ça va être un truc comme ça, on va se prendre ça, hop, et on est reparti, donc normalement il m'a tout pris, je vais faire Corbin, into euh, peut-être des ganks, j'ai pas trop noté les flashs, et euh, non mais tu sais quoi, je vais même faire les mégolèmes, into Corbin, parce que là je pense que j'ai pas mal de retard, pas tant qu'il y a, ah j'ai un ou deux camps de retard quand même, avec ce qui s'est passé en early, malheureusement, Et euh, ouais du coup, moi j'ai plusieurs façons de jouer en jungle, dépendamment de l'élo où vous êtes, par exemple, euh, ce que je veux dire par là c'est, imaginons que tu es à moyen élo, entre silver et plate, élo plate on va dire, et bah moi ma façon de jouer, ce serait de jouer beaucoup plus safe, plus le farming, et plus je prends tout, Que de euh, ouais, je pense que j'ai même, j'ai pas besoin de prendre la wave, le yes you arrive, c'est très important de prendre la wave si ton allié meurt, et que euh, et que la wave s'écrase sous tour, évidemment, même si euh, tu lui envoles 3, parce qu'il a le temps de revenir, c'est super important, C'est des warders ici au cas où, on n'est pas vu, alors je peux rien faire à la top lane, on va juste passer comme as, pas très grave d'être vu comme ça, J'ai pas le temps de venir, je vais juste prendre ça, Ok, y'avait Chaco, bot, 2-0-1 pour Chaco, moi j'avais beaucoup de retard niveau farming malheureusement, attends mais il m'a pas pris ça, ok là je suis perdu là, Ah il est, ah non il est retourné faire son raid, mais non c'est pas possible, Ok c'est un peu chelou, j'ai pas spécialement envie d'aller bot tout de suite, parce que 1 c'est un set, 2 c'est une Sena et Ezreal, le setup est vraiment pas ouf, Et ouais je vais vous expliquer un petit peu ma façon de jouer, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, ma façon de jouer, quand j'aurai, quand je vais faire une game en plate 4, Et je vais vous montrer comment je joue pour carry en plate 4, vous allez voir que c'est quand même assez différent, j'ai plus de prix au mid, Euh, je regarde si le dragon est wardé, je peux pas le faire parce que Kiana là elle va des push et elle va se barrer, regarde juste si y'a une ward là, Je vais back dans le buisson et s'ils se font engage je suis là, ça sert à rien de rester une heure, tu back, si se passe un truc, hop, tu te casses, non justement non, tu te casses pas, Euh, là par contre je sais pas quoi prendre, je pense que je vais juste prendre ça, hop, le contrôle wardé on est parti, je vais faire golem red buff, Donc euh, le rôle ouais, le rôle de juggler pour moi il est un petit peu mystique, parce qu'en fait les meilleurs games que je fais, c'est quand je pense qu'à moi, et que je peux les 1v9, Evidemment euh, quand je joue comme ça il faut jouer un carry, donc faut jouer des trucs comme Viego, Kayn et tout, qui peuvent, qui peuvent farmer, Parce que si tu joues à un ramus ou des trucs qui sont très très forts pour gank, bah c'est pas, c'est pas opti quoi, Et si t'es là pour juste ramasser les kills et farmer, bah si tu prends un truc qui peut 1v9 comme Kayn, le red cane par exemple surtout là en ce moment, Bah pour moi c'est, c'est là où j'ai les meilleurs résultats donc euh, j'avoue c'est un petit peu mystique, et j'ai beaucoup de mal, et c'est là où, c'est là mon plus gros problème, C'est que j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux mates, la plupart du temps si je suis à moyen elo genre, bah si j'engage, il y en a beaucoup qui vont pas follow, c'est pour ça que je préfère cet elo là, Parce que vous allez voir que là des fois je vais peut-être faire des engages, et ça va follow beaucoup mieux. Après l'équipe euh, ça me saoule, j'ai l'impression que j'ai jamais les tanks, j'aime trop avoir des tanks dans mon équipe, c'est tellement plus simple à jouer, niveau spacing et tout. Bon, on a potentiellement un héros de la faille, euh, j'ai la pris au top, vas-y vas-y on se le fait, est-ce qu'elle va check ? Je vais warder ici, ça c'est ultra important, ça si tu veux un V9, le héros de la faille, ultra important, parce qu'il va te donner des golds, de fou furieux en fait. Vas-y, on prend ça, là on va aller top, on va peut-être découvrir Chakoff, voilà il est là. On va juste le mettre, tu fais attention hein, tu fais attention à Chakoff. Voilà, on va prendre la tour, on va partager les golds, c'est pas grave. Dans le meilleur des mondes, si tu veux un V9, évidemment partage pas les golds, mais la plupart du temps tu vas faire quand même plaisir à un pote à toi. Alors, il y a peut-être Chakoff ici hein. Quoi ? Merde ! Non ! En fait, quand Mordekaiser a tué le clone, il y a eu une putain d'annonce, et du coup j'étais en mode, attends le Chakoff m'a bait. Parce que Mordekaiser vient de tuer Chakoff, et en fait non il l'avait pas tué. De toute façon je pense que je le tuais pas avec le fear. Euh non c'est pas ça moi le build que je veux en fait. Moi c'était ça que je voulais. Vous savez quoi, pour une fois je vais changer mon ordre de build. Je vais pas faire la BOTRK, je vais prendre ça. Je pense qu'il y a deux écoles. Je pense qu'il y a deux écoles, il y en a qui prennent ça et la BOTRK. Le Kraken ou la BOTRK first. Euh... J'ai pas besoin d'antile first. C'est... Ouais, je sais pas quelle build je vais faire après. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup de dégâts. Je sais pas trop ce que je vais faire en troisième objet. Même niveau BOT. Euh... Non niveau BOT par contre ça va être du... Tabi Ninja. Bah j'ai même pas hein. Alors je joue Viego parce qu'évidemment ça m'amuse hein. Je rappelle hein euh... J'ai pas d'ulti. J'ai pas d'ulti. C'est ça rien que j'ai aille, j'ai pas d'ulti. J'aurais pu mettre une... Une zone comme ça pour faire peur mais... 10 secondes à tenir. C'est bien. Ok ça va. Je joue Chaco. J'ai l'habitude. On va essayer de push un petit peu. Donc évidemment... Je joue Viego pour ça hein. C'est juste le champion le plus drôle du jeu avec euh... Est-ce qu'il a son red buff ici ? Je pense qu'il a fait... Je vais bo... Ah. Euh... J'attends en fait parce que... Est-ce que... Ouais. Alors Chaco quand il se transforme... C'est euh... Attendez. T'as été vu. T'as été vu. T'as été vu. T'as été vu. Chaco quand il se transforme... En gros... Euh... C'est... Son clone qui prend sa place. Lui il fait un mètre devant en fait. Attends. Est-ce que je dis pas une connerie ? C'est quoi ? Ok vas-y. Barre-toi, barre-toi. Attendez, attendez, attendez. J'ai peur de dire des conneries. Parce que là je savais que c'était le clone. Attends, attends. Quand je veux faire mon combo... Oui non c'est ça, c'est ça. En gros, oui c'est ça. Euh... Chaco quand il fait son clone... Son R je veux dire. Il fait euh... Attends, est-ce qu'il veut faire la même connerie que moi ? Il vient me chercher ou pas ? Non c'est bon. Il fait euh... Une téléportation d'un mètre devant. Et euh... Je vais y arriver. Je vous jure. Je vais y arriver. Et son clone prend sa place. Voilà c'est ça. C'est pour ça que quand tu fais un combo genre un peu bombe atomique euh... Sous tour, t'es obligé de te retourner avant sinon t'es dans la merde. Genre tu... T'es là, tu Q ici, tu te retournes et hop comme ça ton clone prend sa place, prend ta place etc. Ok donc on va finir les bots. Je vais prendre ça. Après euh... Après y'a du CC en vrai hein. Vas-y je vais prendre ça plutôt. Je vais vendre ça et on va se prendre ça. Let's go désolé. Je mets un peu de temps. Je joue très 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 peu... Très très peu Viego. Mais Viego bah ouais c'est... Je sais. Je sais que c'est OP. Je sais que c'est OP. Désolé les gars. Je... Je le sais. Je... C'est extrêmement fort. Mais c'est extrêmement fun putain. Les reset les gars c'est tellement drôle. Et en vrai son gameplay il est tellement vénère aussi. Je sais pas si je montre les sorts dans le bon sens aussi hein. Désolé. On peut pas vraiment faire le dragon. On a pas le Ezreal avec nous. Eux ils sont en train de faire le héros de la faille. Je peux pas prendre la mid lane. Il me aura pas. Je sais où est le Claude en fait. Qu'est-ce qu'est-ce que tu veux faire ? C'est le meilleur champion du jeu. Il faut se barrer les gars hein. Il y a l'ultime de chaine si je rate mes sorts faut partir hein. Moi je rate mon stun faut courir très vite hein. Je vais aller faire vite fait ça parce qu'en fait. L'autre il va mettre de la pression top. J'ai même pas besoin de air. Le chaine est en train de perdre ça top lane. Il faut qu'il back. Moi je me fais ça. Je back et je vais être super bien. En vrai je suis content. La game est cool. J'avais le temps pour une seule game aujourd'hui en plus. Donc je suis vraiment très très content. Alors évidemment là on est dans la meilleure game possible. C'est cool. Ah ouais 64 gold là il manque absolument rien. Peut-être du grid en vrai. Bon ça va on va pouvoir aller dive là. Ok elle a raté. Je peux jouer tous les champions du jeu. C'est pas le meilleur champion vraiment. Trop drôle ça. Ok t'es relou. Ouah comment t'es. Oh je déteste ce champion. Ohlala elle m'a baisé. Elle m'a baisé de ouf. Ah merde. Ah t'es. J'aurais bien été content d'avoir une ward pour euh. Pour la toucher. J'en achète trois. J'en achète deux. Y'a peut-être pas deux. Si j'en achète deux et je prends ça. Hop. Y'a plus d'entourloup là. Mais ouais en gros cette vidéo désolé. En fait j'ai essayé de vous parler du rôle de jungler. Je vais vous en reparler dans une autre parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre dans le sens où là dans cette game c'est une smurf queue. C'est des gens qui veulent jouer. Y'a de l'action. Vous voyez bien y'a de l'action. Maintenant la prochaine vidéo je vais vous montrer une game en plate 4. Et vous allez voir que il faut changer son gameplay. Parce que ça bouge pas du tout. Là vous voyez dès le début y'a eu de l'action. Et on peut rebondir dessus parce que les gens savent jouer etc. Et bah vous allez voir en plate 4. C'est très différent parce que les gens ne regardent pas leurs cartes. En tout cas très rarement. Ça se transforme souvent en arame etc. Là je sais pas si vous voyez mais y'a de la macro en fait. Non désolé je regarde pas vraiment. J'avais pas mon E. Et c'est trop bien. Y'a de l'action partout et c'est pas juste une arame à la mid lane. Et ça ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté l'autre compte. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment carry à moyen bail au genre. Donc là j'ai hâte de tester ça sur le nouveau compte. Je vais mettre le contrôleur d'ici. Mais Viego par contre c'est vraiment une dinguerie hein. J'ai vraiment très peu de game sur le champion. Mais j'oublie à chaque fois qu'il est super drôle à jouer bordel. J'ai pris 2% ? Bon la game chill. En vrai elle était rigolo la game parce que le début... J'suis trop content. En fait j'aime trop ce compte là. J'aime trop les smurf Q et tout parce que c'est des gens qui veulent jouer. Parce que la smurf Q c'est que des gens qui arrivent à carry en 1v5. Donc c'est que des gens qui ont des couilles. Et c'est pour ça que j'adore la smurf Q. J'aime trop les normal drafts avec un bon MMR. Parce que les gens ils veulent jouer en fait. Allez je vais me prendre ça. On va reprendre ça. On est reparti. Je vais aller paf into dragon. Et ces games là c'est... Ça fait longtemps que je les ai pas vécu. Donc j'avoue je suis trop content. Même en face ça joue tu vois. Chen est mis des tops. Il m'avait fait chier pour mon buff et tout. Tu sais c'est pas euh... Ils osent quoi. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. J'avoue je vais faire ça. Je fais tellement de dégâts. C'est tellement stylé d'être fed en jungle. Surtout avec un carry. J'ai jamais carry autant de ma vie sur League of Legends que en jungle genre. Là cette game là je joue Nico mid ou Nico support. Je fais 0-6-0. Vraiment je... Sauf contre Senna. Contre Senna je pense que ça peut passer mais... Elle aurait été beaucoup moins intéressante comme game aussi. On fait baron on finit ? Ah la rip. Je vais mettre une control ward ici. Ok bah j'ai germe. Alors oui désolé hein. Ne vous inquiétez pas dans les commentaires. Je fais sûrement beaucoup d'erreurs. Le smite je le fais peut-être un peu trop tard. Des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je le sais. Je n'ai jamais joué jungle moi avant. Je m'entraîne depuis... Je m'entraîne depuis deux semaines. Et en vrai j'avoue que c'est trop le meilleur role en fait. Ouais ils font un back. On va avoir des petites waves. Mid bot. Oh mais j'ai plus beaucoup de points de vie moi. Merde il aurait fallu que je lifesteal là. Ça va mon invisibilité est... Reviens assez vite. On va laisser les canons faire avec le buff. Non. Non je me douche dedans. Oh putain ça fait rien. Ah mais elle est AP ok ok ok. Et B. Et voilà. Voilà Viego. Viego euh bon. Je suis en train d'hésiter parce que Kane et Viego. Je sais pas quel est le plus OP en ce moment. Mais j'avoue que... Le kit de Viego, le gameplay est tellement plus dynamique que celui de Kane. J'avoue que celui de Kane il est un petit peu euh... Il est mou en fait le... Le gameplay de Kane. Alors que Viego putain qu'est-ce qu'il est vénère comme gameplay. Vas-y GG Asio. C'est fou. Les gens sont trop forts. J'aime tellement la smurf queue. J'aime tellement... Cette ambiance parce que tout le monde s'est joué en fait. Tout le monde a des couilles. Et je kiffe genre. Euh... Non je vais prendre ta lune dessus. Je sais même pas qu'on pouvait l'avoir. On va le prendre. Salon je vais le jouer à plus haut élo je pense. Trop bien là. Trop bien je kiffe. Le problème de la smurf queue. 15 minutes d'attente. 15 minutes d'attente pour jouer avec des bons joueurs. Fuck. Mais même à Oelo. J'ai pas cette ambiance là. Parce que à Oelo. Bah il y a les fraudes. Il y a ceux qui du haut queue. Il y a ceux qui n'ont jamais carry. Parce qu'ils se sont fait boost et des trucs comme ça. Là. C'est que des vrais joueurs. Je kiffe. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont... Qui vont comprendre ce que je veux dire. Parce que... Faut recommencer un compte. Faut être dans la smurf queue. Faut gagner. La plupart de ces games là. Je suis à 20 wins. 8 lose etc. Donc... C'est sûr qu'il faut gagner. Mais... J'aime trop cette ambiance. Il y a un défaut. C'est... Non il y en a deux. C'est le temps. T'attends 15-20 minutes. Une game. Et l'autre c'est quoi ? L'autre c'est qu'il y a des quadracus. Et des fois t'es tout seul. Et c'est horrible. Mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Bref. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mais c'est pas tout. Il y a une petite surprise. Aujourd'hui on est sponsorisé par un stand gaming. Le sponsor officiel de la chaîne. Normalement on ne le présente plus. Mais qu'est-ce que c'est un stand gaming ? C'est un site où vous allez pouvoir acheter les jeux digitalisés les moins chers sur le marché. J'ai rien d'autre à dire. Ils sont juste trop forts. Il y a des réductions. Même sur des précommandes. Ils ont des réductions de fou. J'ai économisé déjà plus de 500 balles. Vous le savez déjà tous. Je le rappelle assez souvent. Mais ce que j'ai oublié de rappeler je crois. Euh... La dernière fois. C'est le jeu concours. Et comme vous pouvez le voir. Il reste pas beaucoup de temps pour gagner un jeu gratuit de votre choix. N'importe quoi comme jeu. Vous allez le trouver. Leur catalogue est insane. Mais foncez. Lien dans la description. Prenez le jeu de votre choix. On va par exemple regarder. Elden Ring. Non je l'ai déjà. Euh... Euh... Monster Hunter. Boum. Tu fais participer. C'est fini. Et même si tu perds. Tu auras une réduction sur ton prochain achat. Bref. Merci Instant Gaming. Merci à vous. Et à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.